Bonjour à tous et merci de nous suivre et de participer à nos événements. Aujourd'hui 5 janvier, quoi d'autre à part vous souhaiter une bonne année à tous. Toute l'équipe Ioni6 souhaite que cette année 2018 soit synonyme de réussite et c'est pourquoi ce matin nous participons donc à un workshop sur le management et sur la réalisation de nos objectifs. Alors ce workshop sera animé par Stéphanie Saint-Paul qui est consultante et intervenante en management et en marketing. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Alors nous allons parler de méthodes agiles, de management et donc d'aboutissement de résolution d'objectifs. Donc juste à titre informatif, ce workshop est organisé par Ioni6 qui est une plateforme d'enseignement supérieur privée grâce à laquelle vous pouvez obtenir des diplômes certifiés par l'État. En plus de ça, on organise des événements chaque mois sur des thématiques autour du digital, du management, de l'informatique, du marketing, de la communication et j'en passe. A titre informatif, nous faisons partie du groupe Ioni6 Education Group qui est donc le premier groupe d'enseignement supérieur privé en France qui nous accueille aujourd'hui dans son campus créatif et numérique. Je vous invite à vous servir du café, des jus de fruits, un petit déjeuner est donc disponible et je vous souhaite à tous, en plus d'une bonne année, de passer un bon workshop. Bien, donc, rebonjour, bonjour à tous. Effectivement, ce début d'année, partir sur une thématique d'objectifs orientés qualité. Aujourd'hui, c'est presque une évidence que de parler de qualité, qualité liée à la valeur de l'offre de l'entreprise, la valeur des produits et aussi la qualité liée à la valeur de la vie au travail, la famille QVT. Donc, en fait, ce sont différents objectifs sur lesquels nous allons parler, évoquer effectivement des outils, des clés, des pistes et voir en pratique certaines entreprises afin de concrétiser un peu plus avant. L'ouverture ici, c'est aussi pouvoir être à l'écoute, à l'écoute de l'écosystème, un terme clé extrêmement générique désormais, à un écosystème d'abord et avant tout en interne. Les ressources vives de l'entreprise, ses forces humaines, la créativité, l'initiative, les différentes propositions venues de sa base pourront, en effet, déjà être source d'observations, de tests de faisabilité pour ensuite élargir sur un écosystème, participer, faire participer le client, regarder les concurrents, travailler avec ses partenaires. Les Davids vont aider les Goliaths, les petites start-up sont riches et apporteuses d'innovation d'énergie. Donc, nous sommes dans cette ouverture aujourd'hui de coopération, de collaboration, pour lesquelles, finalement, les remises en cause, les remises en question sont nécessaires dans les process, dans les procédures et aussi dans une espèce de formalisme que nos entreprises conservent. Agilité ! Alors, nous n'allons pas partir dans les techniques dites agiles. Il faudrait plus qu'un workshop d'une heure, bien sûr, pour les envisager, mais c'est plutôt cet état d'esprit, en fait. D'abord, un, les méthodes agiles le sont. Elles représentent un état d'esprit, une flexibilité. Une des bases, socle, c'est que le changement est attendu. On sait qu'il va y avoir des imprévus, des aléas, des éléments positifs aussi. On n'est pas obligé d'être toujours dans une sorte de pessimisme avec un nuage gris au-dessus de la tête. N'en demeure pas moins que cette agilité, cette capacité à initier de l'impulsion, de la motivation, de l'implication, repose sur un élément, les ressources humaines, les équipes, les hommes. Si les hommes ne sont pas volontaires, en effet, et engagés, qu'on ne leur fait pas confiance, il n'y a pas d'agilité. Donc, nous sommes en quête de cette fameuse qualité, avec plus d'ouverture et un peu plus d'agilité, flexibilité. Donc, la raison pour laquelle, en effet, de l'ouverture, on va vers la qualité. Et ensuite, nous passons à des éléments de recherche. La qualité, évidemment, quand on pense qualité, on pense tout de suite ISO. Management égale ISO 9001-2015. Également, la référence sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, avec le développement durable. La QVT, la qualité de vie au travail. Le bien-être au travail, la concrétisation, l'implication, la juste rétribution de la contribution des salariés. Et effectivement, toujours, derrière, en latence, persévérer, concrétiser, affiner l'offre de valeur de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez tout de suite envisager, par exemple, si je vous évoque ISO 9001-2015 ? Ça vous fait penser à quoi ? Respect d'un processus. Un processus, des procédures, effectivement, un cahier des charges, disons-le, stricto sensu, qui est abordé, en effet, par les entreprises. Alors, par une contrainte légale, non. Par une contrainte de marché, oui. La norme ISO permet immédiatement, en effet, de crédibiliser l'offre de l'entreprise, de gagner du temps dans les négociations contractuelles à l'international, il y a un lissage des pratiques qui est immédiatement visible pour le potentiel client ou partenaire, fournisseur, distributeur. ISO 9001, système de management, donc orienté client, effectivement, leadership, implication des parties prenantes internes, j'ai un petit slide derrière qui le reprend, a été rénové par l'organisme lui-même en 2015. La raison en est simple, deux points majeurs manquaient en matière d'approfondissement. Premièrement, ISO n'était pas adapté pour la réalisation des objectifs de certaines typologies d'entreprises, les TPE, les petites PME, et notamment toutes les institutions, les organismes de formation. Très difficile de répondre à ce fameux cahier des charges. Alors, comment procédait-on ? C'était de l'ajustement mutuel. Les objectifs en termes de qualité n'étaient pas atteints, et il y avait en effet des remontées par rapport à cette inadéquation en termes d'attente de la part des entreprises, des structures. La volonté de se conformer à ISO, justement, le passage était trop étroit. Donc ici, déjà première chose, clarification des éléments. Deuxième point, le leadership. La volonté a été de renforcer en fait l'implication de la stratégie à l'intérieur des objectifs même tactiques et aussi opérationnels de l'entreprise. En effet, les patrons doivent se présenter au niveau des équipes. Ils doivent être présents dans les structures, dans les unités, venir au contact de leurs effectifs et personnels. On doit les voir, on ne doit pas juste les entendre ou les voir représenter dans les conférences de presse. C'est un objectif qui est aujourd'hui assigné en effet à la direction. Par la suite, une qualité, bon, le système informatique, les risques n'étaient pas suffisamment pris en compte. Il y a eu un renforcement. ISO 26000, 14000, la RSE. Donc là, on se retrouve avec le croisement en effet de la volonté d'être dans le respect des parties prenantes, internes, externes, le développement durable et en effet la notion d'éthique, de développement coopératif avec l'ensemble des différents partenaires de l'entreprise. Donc ce sont des objectifs sur lesquels désormais on travaille avec une valorisation transparente de l'existant. En l'occurrence, éviter le greenwashing, bien sûr, trop facile à positionner. Donc à partir du moment où, en effet, nous avons nos objectifs d'être plus orientés, oui, qualité, nous avons les décisions de planification. Donc ça part de la stratégie. À un moment donné, quand vous connaissez un petit peu peut-être la dynamique en trois temps, La dynamique en trois temps, l'orientation, elle est simple. C'est l'implication de la stratégie. Vous avez l'expertise et la compétence des managers. Et aussi, on va intégrer derrière l'implication des individus, des équipes, avec un ajustement sur l'équilibre de la lifetime balance, donc équilibre de vie perso-pro, qui est pris ici en compte dans le sens du parcours des individus. Le parcours des individus est riche. Et à partir du moment où vous avez des procédures, cet état d'esprit, cette culture tournée vers l'obtention des, disons, sollicitations, des retours, vous avez immédiatement un alignement interne qui se produit avec un lissage. Non pas des positions dans l'entreprise, mais un lissage de la communication. C'est du partage, en effet, digne de propositions, d'idées, plus ou moins innovantes, qui peuvent ne pas aboutir. Mais l'objectif, en effet, est d'avoir la stratégie, les directeurs qui sont engagés, qui montrent aussi leur implication, les managers, qui sont cette espèce de zone tampon, étau, et qui vont stimuler, motiver, en effet, leurs collaborateurs. Les approches plus agiles, plus ouvertes, c'est une question de timing. On ne peut pas tout lancer en même temps. Vous voyez, je viens de brosser pas mal d'éléments. Tout dans le même pack, on perd tout le monde. Donc, effectivement, on va pouvoir choisir par touche ou par globalité de viser un de ces objectifs pour pouvoir procéder en séquence, tester, avoir un feedback, des retours d'expérience. Et en effet, des horizons de travail vont être déterminés. Des projets peuvent se tenir sur un an, six mois. On peut également travailler avec ces fameux partenariats, cette coordination. Les valeurs corporate, j'ai mis corporate pour faire une globalité. Les valeurs corporate, les valeurs de l'entreprise, les valeurs annoncées, affichées par l'entreprise, renouvelées aussi. Son moteur à la fois de participation et aussi d'intérêt de la part de futurs entrants dans l'entreprise, futurs collaborateurs qui vont avoir envie, justement, de se retrouver dans ces objectifs annoncés à la fois d'obtenir un produit de qualité, un management de qualité, une qualité de vie, une ambiance de travail positive, productive. C'est la porte ouverte à des candidatures spontanées aussi. Il ne faut pas l'oublier. choix de la structure ou contrainte ? On ne peut pas commencer... Alors, une nouvelle année, sans parler de contrainte, oui, qui dit résolution, objectif, dit aussi se plier à certains éléments. Pourquoi une entreprise, aujourd'hui, cherche à ouvrir ses horizons ? En l'occurrence, sortir de sa box, c'est ce qu'on appelle être out of the box. Peut-être tout simplement parce que, premièrement, la concurrence est présente. Je ne parle pas d'une concurrence forcément internationale, immédiatement. Une concurrence européenne, une concurrence locale. Nous avons des disrupteurs sur le marché, avec une offre de qualité, un prix plus accessible et une valorisation des attendus des clients. Les entreprises se remettent en cause. La myopie de marché, en effet, est complètement, aujourd'hui... Alors, on ne va pas dire à prohiber, ça semble redondant, mais il faut se rendre compte que si l'on n'arrête pas de se cacher les yeux, de ne rien entendre et de ne rien dire, il ne faut pas s'étonner que les concurrents passent devant. La contrainte, deuxièmement, ce sont des contraintes législatives, réglementaires. Nombre de secteurs, aujourd'hui, sont sous des impulsions de décrets. Des décrets qui s'appellent bien des décrets qualité, des réglementations, des recommandations. On ne va pas partir sur, forcément, toute l'industrie ou l'agroalimentaire. C'est non négociable, les différents faits divers et affaires d'actualité nous le prouvent encore. Il y a donc nécessité de visualiser son environnement externe comme à la fois une source, en effet, de possibilités, d'opportunités, des niches sur lesquelles se placer. Et derrière, ma foi, pourquoi pas établir des partenariats, avoir ce fameux écosystème beaucoup plus ouvert, travailler en coordination, coopération avec ses fournisseurs, ses distributeurs, les labs, les incubateurs, les pépinières d'entreprise, en l'occurrence, chercher les idées. La qualité, aujourd'hui, se retrouve dans l'idée. Une idée très bien, pour innover, innover seule, vous risquez d'avoir peu de chances de trouver la bonne solution. L'idée, c'est la mutualisation et le partage des connaissances. Donc, c'est vrai qu'on tourne autour de ces premiers points. Donc, effectivement, quand on parle qualité, on parle des qualités. Les consensus sont immédiats, crédibilité de la structure, gain de temps. Meilleure valorisation des reconnaissances, des compétences. Les nouvelles acquisitions de savoir-faire aussi pour les salariés. Je ne reparle pas du début, on vient de l'évoquer. Ça ne sert à rien. Et, effectivement, il y a toujours un mais, des mais. En fait, il y en a toujours. La qualité, on est tous d'accord, mais la qualité contraint. Contraint à revisiter ses procédures, sa manière de travailler, sa routine. Combien de fois ne serait-ce même qu'un déménagement implique, en effet, une remise en cause fondamentale des tenants et des aboutissants pour certains collaborateurs. Une mise à plat des procédures, un effet big bang à prévoir. Quand vous arrivez avec la norme ISO sur la table, c'est comme si vous aviez un avant, un après. En l'occurrence, on fait l'audit interne. On évalue si on a ces chances et opportunités, déjà, de correspondre tout ou partie, plutôt, sur le processus. Et après, on fait comment ? On annonce à ses collaborateurs, bon, alors, nous, c'est zéro sur l'ensemble des critères. Il faut tout reprendre, tout est à jeter à la poubelle. En termes de sources de motivation, on a trouvé quand même un peu mieux. Et donc, les efforts, ici, vont être sur la durée. L'idée, c'est de repartir sur une motivation. Nous avons l'objectif ISO, par exemple. Nous devons intégrer beaucoup plus, par exemple, l'orientation client. Nous devons faire participer les clients. Comment ? Et c'est là où on va commencer à solliciter la participation. Quelles sources, enfin, quelles techniques vous connaissez pour, justement, améliorer la participation de vos collaborateurs ? Comment ça se passe pour vous quand vous avez des sujets sur la table ? Exemplarité, confier des projets à des gens directement. Très bien, confier des projets. Les personnes à qui on confie les projets vont avoir quoi ? Premièrement, oui ? Une contrepartie, en fait, quelque chose derrière. Alors, donc, on va pouvoir avoir des contreparties, effectivement. D'abord, on confie des projets, en effet, à des personnes compétentes. Pas à quelqu'un qui a envie. Quelqu'un qui est compétent et qui a envie. S'il a envie, mais qu'il n'y a pas suffisamment de compétences, dans ce cas-là, on l'accompagne. On ne le lance pas seul, avec une équipe éventuellement, se faire au terrain. Surtout si le projet, là, on est vraiment dans les objectifs qualité, a une importance, à un moment donné, dans la finalisation et la pérennité de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'on parlait d'effet Big Bang, parce que c'est vraiment très manichéen. C'est hier, on était à 100%. Aujourd'hui, on part à zéro. Quelles sont les strates et les avancées, en effet ? Dans ces cas-là, on part. On part sur des brainstorming. On utilise aussi des techniques un petit peu plus affines, comme le métaplan, des éléments plus visuels. On va faire demander aussi l'état d'esprit. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Pour pouvoir avoir, en même temps, de la production, mais aussi la conscience de cette motivation et de cette implication à faire partager et à nourrir aussi, au fur et à mesure. C'est pour ça que tout ce qui va être orienté qualité demande du temps. C'est un petit peu la différence que l'on peut faire entre motivation et implication. La motivation, c'est vraiment l'affect. Et dans cet élément-là, quand vous avez quelqu'un qui est impliqué, quelqu'un qui est impliqué, finit. En effet, le travail demandé s'engage avec son équipe. C'est là où vous allez avoir à travailler ce cœur de coopération entre les membres de votre équipe. Une équipe impliquée est une équipe qui, parfois, en a assez. Mais ce phénomène de démotivation, de rupture, de fatigue est intégré. Ça ne veut pas dire que le lendemain, à 8h, elle ne sera pas là. Elle sera toujours impliquée. L'idée, c'est d'être dans ce suivi, de savoir ce que l'on a réalisé hier et aujourd'hui, ce sur quoi on repart. C'est une des techniques un peu plus agiles. Dresser en 5 minutes ce que chacun a effectué pour dire ce qu'il va faire dans la journée. Et faire des points, des points sur ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, là où ça me pose problème. Moi, j'ai terminé. Il ne reste pas les bras croisés. Il va justement se mettre au service de ceux qui ont besoin d'avoir un coup de main ou justement un soutien pour boucler leurs propres activités. Le partage de l'équipe se fait en termes d'implication, de savoir, de compétence et de partage de connaissances. Et on peut avoir une claire résistance au changement. Cela arrive notamment avec, par exemple, la digitalisation des métiers et des process. Vous avez des bascules de certains profils de poste vers de nouvelles compétences ou de nouveaux attendus. On peut être dans cette résistance à être attaché à l'ancienne version de son entreprise, de son marché. Et finalement, on est attaché à l'ancienne version de son client. Parce que le client, désormais, lui, est beaucoup plus tourné aussi vers la praticité, la rapidité, le confort, le relationnel, l'humain. Oui. Quand il a envie de prendre le temps aussi. Quand il en a besoin de prendre ce temps. Et donc, c'est vrai qu'il y a des éléments forts à engager. Évidemment, on ne peut pas parler qualité juste sans au moins évoquer cet outil, la roue de Deming, la fameuse, du professeur Deming. On lui rend son outil. Donc, le professeur Deming, donc Plain, Do, Check, Act. En effet, j'ai un peu customisé la roue histoire de ne pas faire toujours la même. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, on prévoit, on planifie, on communique. Objectif, qualité, nous intégrons désormais le client dans la conception du produit. Pardon. Cela se met de plus en plus en place avec la réalité augmentée, la possibilité de personnaliser les produits et ou les services. Dans ces cas-là, prévision de ce que cela va nous coûter en termes de budget. On planifie les différentes phases d'intégration du client qu'il rencontre pour pouvoir exprimer ses besoins, tester les produits, donc des phases. On communique sur cette approche du changement, finalement. On met en place, les produits prototypes, par exemple, sont réalisés, à nouveau testés par les clients, qui deviennent des early adopters en même temps. On les positionne sur un programme de fidélité, on les met en avant, on utilise des réseaux sociaux. On check, on vérifie, on analyse, déjà avant de lancer son produit, qu'il correspond bien. Bien, commercialisation, effectivement, analyse des écarts, et après, prise en compte des best practices, des éléments positifs, les points à performer, et on relance son cycle de déni. Open management, c'est un terme, effectivement, qui a pu peut-être vous étonner. Parce que c'est vrai qu'open management, j'ai d'abord utilisé dans l'informatique. C'est vrai que ce sont les structures et les entreprises numériques qui utilisent cette expression. Open management, tout simplement parce qu'ici, c'est la notion, la volonté de souligner ce fameux partage, partage entre les entreprises. Les incubateurs sont l'exemple type. Donc, à partir du moment où on ouvre, on décloisonne, on fait tomber les murs, le re-engineering, qui consiste en effet à pouvoir véritablement être dans l'écoute entre les services, entre les départements, une nouvelle organisation, un nouveau même apprentissage organisationnel. Eh bien, c'est de l'open, au sens où ce n'est pas juste faire des open space. Ce serait presque facile de faire tomber des murs dans une entreprise. Ici, c'est faire tomber les murs des cultures professionnelles. Et donc, ça part de la stratégie. On met en place en effet ce changement dans l'entreprise. Pourquoi les administratifs ne pourraient-ils pas participer à des séances de brainstorming au niveau du marketing ? Et les marketeurs peuvent-ils s'initier dans les affaires des communicants ? On est en train de mettre en place certaines antinomies. Dans certaines structures, c'est terminé. On ne parle plus de marketing, on ne parle plus de communication. On parle tout simplement de stratégie digitale. Point. Les managers sont les abeilles de cette ruche. C'est eux qui coordonnent, qui doivent se tenir au courant. C'est vrai que pour des objectifs 2018, les managers aujourd'hui ont de très nombreuses tâches, activités, missions complémentaires. À tel point que parfois, le costume peut paraître un peu lourd. Ah oui ! Encadré, coordonné, animé, stimulé. Mais de manière innovante, détournée, pensez à la QVT, pensez à l'intergénérationnel. Et toujours dans la ligne de mire de partager une transversalité des compétences avec les ressources humaines. La formation, l'évaluation du personnel. Ce sont des éléments aujourd'hui extrêmement importants. D'où le fait d'ouvrir. D'ouvrir les réunions. Partage des connaissances. Et bien sûr, les écosystèmes, les partenaires, les concurrents, on ouvre cette fois-ci les frontières. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 80-90, on appelait ça des entreprises étendues ou en réseau. Il y avait déjà une dénomination. Les entreprises open, les entreprises dites plus agiles, plus libérées. En France, les avant-gardistes, ça date des années 80. Très concrètement, le marché les a soulignées. Non pas d'innovators, non. D'entreprises atypiques, particularistes. C'était pas encore le temps, pas encore l'heure. Spoiler, comme on dit dans Doctor Who. N'en demeure pas moins. Cela, aujourd'hui, pour nos entreprises numériques, digitales, c'est presque une évidence. Donc, les avancées montrent bien cet esprit d'ouverture. Il n'y a pas de modèle ad hoc pour une entreprise qui se veut à l'écoute. Ce sont des sources d'inspiration. Les méthodes agiles, juste pour revenir dessus, partent de ce principe. Si vous voulez suivre des procédures et des standards, il ne faut pas aller vers les méthodes agiles. C'est une gestion de projet qui se tourne en gestion de produit. En fait, on livre un produit qui doit répondre au cahier des charges du client. Il y a bien un cahier des charges, mais c'est structuré. C'est construit avec lui régulièrement. Les équipes sont engagées, en effet, sur la démonstration de leurs compétences. Et le client connaît au final l'équipe complète qui a travaillé sur le produit qui lui est livré. Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les gestions de projet. On participe à la réunion de présentation. C'est très important pour engendrer non seulement la satisfaction d'une fin de projet, mais surtout la réinitialisation d'une nouvelle étape avec un nouveau client, et ainsi de suite. De l'implication, de l'engagement, l'intelligence collective, faire monter les compétences de tous, les faire progresser, et présence et action de la stratégie, toujours. À un moment donné, le manager ne peut pas rester dans sa bulle, dans son service. Il risque de se confronter au plafond des décisions stratégiques qui vont l'empêcher d'être plus souple, plus flexible, et de pouvoir organiser son service. Donc il faut véritablement qu'il y ait une cohésion, un alignement, une harmonisation à ce niveau-là. Et donc, un management agile et plus ouvert, on vient de le dire, il nous faut de la collaboration, de la participation, de la prise d'initiative, capacité d'autocritique. Jusque-là, si vous avez appris quelque chose en regardant ça, bon, pourquoi pas ? Mais non, non, la réponse, c'est, c'est déjà appris, c'est déjà su, connu, strictement appliqué, à rabâcher. Oui, mais, yet, il y en a toujours un. Effectivement, pour collaborer avec les autres objectifs. Un, manager dans l'entreprise, responsable, collègue aussi, parce que nous ne parlons pas forcément que des très grandes entreprises. Dans les TPE, chacun a une prédominance par ses compétences. Donc, pour la collaboration, la capacité, en effet, à avoir cette participation, il nous faut d'abord, un, des capacités d'évaluation. Et comment on évalue ? Bah, premièrement, en regardant. Je n'ai pas dit juste en visualisant. Non, il faut regarder son équipe. Il faut pouvoir l'écouter, l'observer, prendre acte. Quand je dis prendre acte, c'est noter. Noter les éléments. Noter les éléments pour s'en souvenir, premièrement. Tout le monde n'a pas une mémoire d'éléphant. Et ensuite, pouvoir visualiser son service. Comment son service fonctionne par rapport aux autres. Pour avoir cet élément de duplication des bonnes pratiques, les fameuses BPP. Mais aussi se rendre compte que l'on peut transférer des facilités de son équipe vers une autre. Et pourquoi pas envoyer quelqu'un de son équipe l'expliquer. avec une mini-gestion de projet. Et ensuite, quand on décide, on agit et on suit. Donc, on anticipe, on prévoit, on communique. Ouh ! Faire confiance. Être ouvert, être à l'écoute, être plus ou moins agile, c'est d'abord et avant tout, comme je vous l'ai dit, l'humain. Faire confiance. Quand vous êtes perdu dans la rue, vous faites quoi ? Oui ? Si on n'a pas de smartphone, on demande. Si on n'a pas de smartphone, on demande. Pareil ? Quand on est perdu dans un animal, on demande aussi. Oui ! Donc, effectivement, vous avez, même aujourd'hui, des personnes qui ne vont pas prendre leur téléphone, qui vont instinctivement vers un autre individu pour leur demander le chemin, etc. C'est une vraie confiance, c'est spontané, c'est naturel. Sinon, en effet, nous braquons tous notre téléphone, le GPS, et c'est si et seulement si l'appli ne fonctionne pas qu'on commence à regarder autour. Et souvent, c'est un commerçant d'abord, avant d'aller parler à quelqu'un dans la rue. Ne serait-ce que ça, vous faites le test, vous savez, si vous faites intuitivement, naturellement, plus ou moins confiance. Et donc, en effet, c'est le background, c'est le parcours, c'est l'expérience de chacun, et notamment du manager, qui va initier ce deuxième objectif. À partir du moment où on va être plus agi, plus ouvert, on va déléguer. Déléguer veut dire faire confiance, suivre. Ça vient déjà d'une évaluation individuelle. Et c'est là où, derrière, on consolide ses compétences, on les optimise, et on a une valorisation aussi de l'expertise, pour déjà, en effet, les profils confirmés. On change de pratique, on sort de sa zone de confort. On va penser bottom-up. Est-ce que vous connaissez cette expression ? Oui. Alors, du coup, effectivement, c'est les remontées du terrain vers la stratégie. Ce qui est intéressant, c'est que l'approche bottom-up, on le trouve dans nos structures privées, du secteur privé. L'approche bottom-up est jalonnée d'exemples dans le secteur associatif et aussi dans l'approche des politiques publiques. On écoute, on se met à entendre, en effet, les avis, les remontées. Cela permet de valoriser les objectifs, qualité, d'avoir une meilleure réponse aux attentes des usagers, des citoyens, des consommateurs. L'open innovation, la culture pro, penser out of the box, et en effet, les hubs. Alors, justement, penser out of the box. Pourquoi ? Pour justement sortir de son service, de sa routine, de ses habitudes, de faire du partage. L'approche bottom-up, faire des remontées, faire faire des remontées, pardon, par rapport à ses collaborateurs. Écouter aussi les remontées de ses clients. Bien sûr, tout ce qui va être marketing relationnel, aujourd'hui, c'est une évidence que de prendre en compte à la fois les axes favorables ou défavorables notifiés par les clients. L'open innovation décloisonnée, des bonnes pratiques professionnelles, pas des effets de mode. Il y a, en effet, aujourd'hui, beaucoup de volonté de s'ouvrir, d'être très agile, d'être très libéré, et on se rend compte que cela ne fonctionne pas. Les objectifs n'ont pas été simplement formulés, mesurés, mesurables, c'est-à-dire qu'on ne les a pas définis dans le temps. L'ambition est trop débordante pour, souvent, des manques de moyens. Donc, il n'y a pas forcément de budget raisonnable à louer et de temps. Il nous faut être agile. Ça ne peut pas se quantifier à ce niveau-là. C'est une progression. Mais il faut, en effet, avoir, vous l'avez compris, en glissant, un esprit un peu plus smart. Hop, les fameux outils. Donc, la parole, l'expression et facilité, et en effet, les fameux écosystèmes. Pourquoi ? Pour éviter tous ces phénomènes en rouge. Les objectifs, ouverts, agiles, c'est aussi d'enlever cette fameuse myopie, la myopie de son service. La contribution et la valeur ajoutée de chacun dans l'entreprise. On voit de plus en plus les interactions entre les services pour faire comprendre que tous contribuent à la VA de l'entreprise. L'idée, ici, ce n'est pas de penser que seuls les commerciaux ramènent la richesse de l'entreprise. Parce que, jusqu'à prendre un méchant contraire, si la politique de communication n'est pas optimale, que les ressources humaines recrutent, mais moyennement, on risque d'avoir des résultats corrects, à minima. La culture corporate, quand elle appuie sur trop de codes, trop de symboles, trop, en effet, de rigorisme, ça vous étouffe littéralement, il n'y a plus de créativité, il n'y a plus d'initiative. Vous savez que si le lundi matin, tout le monde est de 9h à 10h, pardon, en réunion, j'ai fait un lapsus révélateur sur les grosses réunions qui durent beaucoup plus longtemps qu'elles le devraient, n'en demeurent pas moins. Ce sont des éléments qui se répètent dans le temps, mais qui, à un moment donné, finissent par user. L'effet de Valot, est-ce que vous connaissez cette notion ? L'effet de Valot, écoutez, je pourrais me poser juste sous la lumière. L'effet de Valot, c'est la capacité, en effet, à n'avoir qu'un faisceau de lumière sur un élément. On cristallise, on focalise son attention. Pensez à out of the box, une approche bottom-up, ça permet d'éviter premièrement, quand on recrute, un effet de Valot. L'effet de Valot, aujourd'hui, c'est recruter des profils souhaités. Souhaités dans le sens conforme aux attendus, conforme à l'école que l'on souhaite. Pensez différemment, out of the process of recruitment. Qui est impliqué. Faire venir des profils différenciés. Le fameux sang neuf n'est pas forcément que jeune, sans stricto sensu. C'est aussi faire venir, transférer des compétences d'autres secteurs d'activité. Un partage des expériences, des savoir-faire. Des parcours personnels, riches, variés, qui viennent alimenter ça. Voilà, si je vous dis que j'ai un CV d'un candidat qui est d'origine d'Afrique de l'Est, qui parle russe, eh bien, le phénomène est le suivant. C'est tout à fait logique et probable, étant donné qu'il y a bien des formations de langue russe dans cette région. L'idée, c'est de pouvoir, justement, avoir cette richesse et cette capacité à aller plus loin. L'effet de Valo, ce n'est pas non plus cristallisé sur l'importance de son service par rapport aux autres et ou de son unité par rapport aux autres. Souvent, les entreprises ne s'occupent pas de ce qui se passe sur une filiale parce que ce n'est pas leur activité en soi. L'effet d'inertie. Effectivement, aujourd'hui, c'est comment peut-on évoluer, comment peut-on s'ouvrir afin d'éviter le phénomène de sclérose. Donc, déjà partir avec ses propres ressources, son cœur de compétence, les métiers dans l'entreprise et ensuite chercher les pistes vers les écosystèmes de proximité. Les pôles de compétitivité, les incubateurs, les écoles également de commerce et de formation sont plus que demandeurs de partage, de savoir-faire. Et en effet, pour éviter cette fameuse autosuffisance, qui a eu un petit coin dans l'œil. Et donc, nous allons partir sur les exemples. En effet, donc, les différentes pratiques par service, avec deux niveaux d'exemple, niveau interne et niveau externe. Alors, voici les ninjas de chez Blablacar. Comment améliorer la compréhension en un terme du travail de chacun ? C'est simple, vous envoyez vos ninjas. Vous envoyez des collaborateurs passer une heure dans le service voisin, un autre service. Premièrement, la première heure, il observe. Et ensuite, ce sont des heures dédiées au partage du travail des autres, pour en comprendre les tenants, les aboutissants, les difficultés, les retours clients, par exemple. D'où le fait que ce n'est pas juste un ninja qui passe, c'est un ninja qui travaille. Et aussi, qui peut mieux comprendre, interagir, lui-même, anticiper les problèmes. Et ça vous fait un peu plus de mobilité interne, parce qu'il a découvert un autre service. À ce niveau-là, nos ninjas sont aussi invités à participer, un petit peu comme ce matin, à des ateliers petit-déjeuners, pour pouvoir rencontrer les clients. et, en effet, entendre les points de satisfaction, noter les axes perfectibles. Et tout le monde passe un minimum de temps en covoiturage. On connaît le produit que l'on vend, le service, en l'occurrence ici. Là, nous sommes, en effet, chez Seb. Alors, le Fab Lab de Seb, c'est un lieu unique et dédié, effectivement, pour échanger, concrétiser les idées. Vous avez, comme une sorte, en effet, de méga open space, totalement souhaité, voulu, modulable. L'idée, c'est de pouvoir faire de la formation, de l'apprentissage, répondre aux problématiques posées par les produits et, derrière, être une plateforme collaborative. Alors, les résultats, c'est plutôt simple. Nous avons plus de 200 participants pour 2015 sur l'amélioration des produits. Donc, on est en interne. 26 réunions dédiées. Et là, ça commence. On est sur les méthodes plus ou moins agiles, étant donné que les séquences sont courtes. Donc, on part sur un sprint. C'est la manière de désigner, en effet, un temps de travail dans les méthodes agiles pour l'efficacité, l'implication et l'énergie aussi. Quand on sait qu'on part pour 4 heures, on ne part pas pour une semaine de formation, 8 heures full. Ensuite, chaque séquence est dédiée à un thème de travail. Ce qui veut dire que vous sortez de chacune des séances avec un livrable, un produit en forme de prototype, une idée plus ou moins construite. mais vous ressortez soit avec un go, un no-go ou un stand-by. Point d'interrogation, on doit continuer et affiner. Il y a toujours une conclusion. On ne reste pas en se disant on se retrouve, on fait un point, on fait un brief dans X mois. Donc, en effet, le livrable est présent. ce qui vous donne du partage et du soutien dans la gestion de projets. 140 projets ont été réalisés sur cette année uniquement. Des concepts améliorés, en effet. Je ne vous ai pas mis forcément l'image dans le dossier corporate qui est tout à fait téléchargeable sur le site du groupe SEB. Mais par exemple, un fer à lisser pour cheveux a eu pour vocation à lisser les poils d'un chien. Bon, personne ne s'y attendait, mais ma foi, avec le marché des animaux de compagnie, on pourrait peut-être faire un nouvel accessoire. Allez savoir. Ça peut être une piste à explorer. Des processus et des interactions élastiques. Alors, j'ai tenu à garder l'adjectif élastique. Il a été reporté, en effet, par les collaborateurs. La notion étant élasticité, déjà un, sur le lieu. Il est grand, aéré. Élasticité sur la mobilité intellectuelle. La volonté de faire du partage, de faire appel à l'ensemble des ressources vives, d'écloisonner. c'est un élément clé désormais, les cultures professionnelles et les compétences professionnelles. Les faire se rencontrer, justement, pour valoriser. Une cohésion durable. Quand on passe, en effet, du temps sur le Cook Connect ou autre, on garde trace des individus avec lesquels on a bossé. on se rencontre et pourquoi pas ? On finit par faire du covoiturage à la fin de la journée. Toc à faire. Et donc, résultat, 140 projets pilotés, 5 millions d'économies. On n'a pas, de l'autre côté, l'impact sur le CA. Vous voyez que on a les économies réalisées. et ça, ce qui est intéressant, c'est que les méthodes agiles cherchent à proposer, comme je vous l'ai dit, un livrable fonctionnel qui répond à la juste valeur demandée et attendue par le client de l'implication et l'interaction entre les hommes. très bien et la réalisation d'un juste budget. Les méthodes agiles qui tournent autour du Lean mais également du Kanban, elles veulent atteindre les économies. Et donc, on voit une sorte de mix des différents process avec de la gestion de projet. On a aujourd'hui des modèles dits hybrides. C'est la raison pour laquelle effectivement, on peut réaliser soit les thématiques que nous voyons ce matin par catégorie, soit partir sur le principe de que font les entreprises aujourd'hui. Elles s'inspirent de chacune et en prennent la plus-value attendue. en fonction de leur métier et de leur process. Et pour Samsonite, ah, bon, ça a été un peu rapide. On vous avait vu une valise et vous avez vu une playlist. Samsonite a fait appel à ses clients pour leur dire « Que voulez-vous faire avec une valise ? » Réponse, pouvoir écouter de la musique. Ce n'était pas forcément ce qui était attendu. Objectif, répondre aux attentes du client. Et là, vous avez le casse-tête. Le casse-tête avec toutes les équipes. Donc, bien sûr, production, design, innovation, marketing, communication, comment vous faites une publicité avec une valise qui chante. ça paraît particulier. Tout de suite, à froid quand on lance ça sur la table. Et donc, c'était un vrai challenge entre eux. Là, c'est pour vous montrer l'univers du Seb Lab, les visites. Il y a une visite qui m'intéresse particulièrement. C'est la raison pour laquelle j'ai sélectionné en effet ce point. vous avez donc des partenaires, des entreprises extérieures qui ne sont pas forcément concurrents, mais qui sont intéressées par l'innovation, cette open innovation, ce challenge. Et vous avez l'entreprise Poult. Le groupe Poult, la biscuiterie 3.0. Nous suivons tous des entreprises et des structures. Moi, je suis Poult depuis à peu près six ans maintenant. J'ai fait nombre de vidéos dessus. Et donc, cette biscuiterie, elle a été reprise et elle est devenue agile, participative, libérée. Premièrement, sous l'impulsion d'un nouveau dirigeant. Deuxièmement, mais par contrainte, elle était en difficulté. Donc, du coup, nous avons des salariés qui ont été mis à contribution volontaire pour proposer des nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux produits, des biscuits. Donc, vous avez un salarié qui est en train de faire ses courses et qui donne à couvrir un concurrent qui propose une maxi-tablette en chocolat et qui dit pourquoi nous, on n'en fait pas ? Eh oui, c'est vrai, pourquoi nous, on n'en fait pas ? Eh bien, la maxi-tablette est arrivée. Les MDD, c'est le marché de Poult. Ils étaient sur à peu près 20% de parts de marché. Depuis, cette nouvelle stratégie, on tourne autour de 35-40% de parts de marché. Mais Poult va plus loin. L'initiative est demandée, les projets des collaborateurs, l'intrapreneuriat est mis en avant. Ils peuvent lancer leurs idées, peuvent être soutenus aussi par l'entreprise, avec du temps dédié pour. Vous voyez, on n'est pas que chez Google ou chez Microsoft pour lancer des idées pour son entreprise. Et dans un deuxième temps, vous avez des partenariats et des soutiens avec la BPI France, mais aussi avec un laboratoire cosmétique pour la production de compléments alimentaires. Finalement, une biscuiterie qui est extrêmement souple, flexible, une diversification avec les compléments alimentaires qui est quand même à amener en termes de communication, mais qui est une finalisation de projet. Et donc, pour CEB, des partenariats avec les aspects plus universitaires, les centres techniques, les financeurs, là, vous avez aussi des objectifs d'ouverture. Vous demandez à vos collaborateurs de penser, de réfléchir aux différents interlocuteurs vers lesquels on pourrait se tourner. Les régions, alors, elles ne sont pas forcément... si, il y a le conseil régional, les régions sont un vrai soutien désormais à pas au maître. Et donc, sur ces fameuses bonnes pratiques, on évite les effets de mode. les entreprises libérées type Poult ont beaucoup inspiré. Access en est inspiré, vous voyez, Seb fait venir également la structure. Ça ne convient pas à toutes les sociétés. Nous sommes aussi dans des objectifs raisonnés et raisonnables. Donc, l'idée, c'est plutôt la participation, l'implication, la collaboration et la coopération des individus. Le fait, c'est qu'on va pouvoir, en effet, travailler sur la promotion de cette fameuse qualité de vie au travail. Donc, elle est recommandée par les institutions, les autorités. il y a des normes légales et réglementaires, de toute façon, les nouvelles lois, les ordonnances sont aussi à prendre en compte. La QVT intègre la Lifetime Balance. Quand on parle de QVT, si je vous demande de participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail, à quoi vous pensez tout de suite ? Je pense que quand on parle de la qualité, la vie au travail, c'est que chacun doit se sentir bien au milieu du travail. C'est-à-dire que on doit faire en sorte au niveau du management que l'équipe, que ce soit commercial, sous-semaine, n'importe, reste même plus que le rêve par volonté, que ça lui plaise le travail. Que le travail lui plaise. Que le travail soit déjà celui que l'on propose de base. Je sais que cela paraît étonnant, mais un nombre d'annonces de descriptions au début ne sont guère suivies des faits qu'on crée avec la prise en main du poste. Vous avez des déceptions. Dans un deuxième temps, en effet, assurer une qualité de vie, que le poste soit source de maintien, de motivation, d'implication. Et pour ça, il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons de nouvelles attentes de la part des collaborateurs. Des attentes de ne pas juste servir à l'atteindre des objectifs de l'entreprise. C'est de participer, d'être intégrée, de contribuer, d'avoir la vraie, non pas sensation, mais la vraie démonstration que sa contribution apporte. Il y a une spécificité dans le management français au niveau interculturel. Nous sommes attachés à nos entreprises. On est malheureux quand les éléments ne vont pas bien au niveau du travail. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on traverse la Manche, quand on va en Angleterre. C'est beaucoup plus objectif comme évaluation des situations. Nous, on a besoin de se sentir au minimum bien et il est vrai que la qualité de vie au travail est un élément qui accroche de manière positive cette relation employeur-employé au niveau du management plutôt France. Puisqu'on va faire en sorte que le poste soit clairement établi en termes d'attente, de délégation, mais aussi de réalisation des activités. Aujourd'hui, on va s'inscrire dans des objectifs d'accompagnement et de suivi. La formation, former, c'est bien, mais derrière, est-ce que la formation est nécessaire au travail effectué ? Est-ce qu'elle apporte un plus ? Oui. Sous quel angle ? Du coup, on duplique les bonnes pratiques ? Que peut-on, en effet, activer comme levier en termes de formation ? Doit-on toujours passer par de la formation externe ? La formation interne ? La communication ? Le knowledge management ? Le partage des savoirs et des connaissances entre nos salariés ? C'est aussi ça, une qualité de vie au travail par rapport au poste en lui-même, savoir qu'on n'est pas tout seul. De l'autre côté, nous avons les conditions de travail. Le stricto sensu, les conditions liées à la rémunération, le lieu de travail, mais l'ergonomie, l'espace, les lieux, les capacités à pouvoir avoir une cohésion d'équipe, des îlots individualisés sont désormais demandées. Les open spaces ont été rechappés dans cette idée-là. La lifetime balance, l'équilibre vie pro, vie perso, ça, c'est un élément sur lequel, aujourd'hui, la gestion des plannings va être réfléchie et réagencée. Il est vrai que vous ne pouvez pas souscrire aux désidératas de tout le monde. Il n'en demeure pas moins. On va essayer d'équilibrer vie perso, vie pro et de s'ouvrir à des objectifs aussi dits friendly. La QVT, vous avez des entreprises qui sont family friendly. ce n'est pas juste avoir une crèche, c'est pouvoir interagir avec les autres éléments de vie personnel pour accompagner la réalisation des deux plans pour le salarié. Ce sont des points dans les petites structures comme dans les plus grandes sur lesquelles on travaille aujourd'hui. L'entreprenariat, ça vous permet très concrètement d'éviter la fuite de vos compétences. L'entreprenariat, c'est lorsque vous avez une proposition pour votre entreprise ou un projet qui pourrait l'intéresser et que vous êtes en train de vous demander si vous avez la possibilité de le développer, d'où le fait de cette stratégie, de ce manager qui doit être ouvert et à l'écoute et permettre la réception d'idées indépendamment de l'âge, de l'expérience et aussi du service. C'est un élément important et clé. Pour quelles raisons aujourd'hui on souscrit à cette idée dans les entreprises ? Tout simplement parce qu'un intrapreneur peut être un entrepreneur si jamais son idée n'est pas entendue et ou s'il la conserve pour lui peut-être un futur concurrent. Donc tant qu'à faire, gardons les potentiels et puis en même temps cela permet un accomplissement, une réalisation, la fameuse concrétisation de son implication dans l'entreprise. Donc c'est ça, conserver ses ressources et ses potentiels, faire émerger les idées, on fait intervenir effectivement le client, coopérer, collaborer et n'oublions pas que l'ouverture, l'agilité, l'objectif qualité n'enlève pas le fameux retour sur investissement attendu en effet. D'où ma précision de tout à l'heure sur pas forcément un attendu de CA, de chiffre d'affaires, mais par exemple un retour en matière d'économie réalisée. D'où l'exemple des 5 millions par exemple pour CEB. Donc ne pas être forcément dans l'immédiaté d'une commercialisation, d'une idée innovante par exemple. et un dernier point effectivement pour finir sur cette partie qui somme creuse s'il n'y a pas l'accompagnement et le suivi. Donc ça engage en effet l'entreprise sur sa dimension. et pour juste récupérer ce dont nous avions parlé, pour un management plus agile, effectivement, l'agilité, vous avez les temps forts de ce qu'est une entreprise avec une approche agile. En effet, la primauté des hommes et leur interaction. Depuis tout à l'heure on le voit, si on n'aime pas parler, si on n'aime pas échanger, on n'est pas dans l'ouverture et dans l'agilité. Parce que sinon nous avons des procédures, des cahiers des charges, nous pouvons échanger par mail. Les produits livrables fonctionnels. Alors j'ai mis le logiciel entre parenthèses puisque les méthodes agiles sont majoritairement issus de la partie du secteur informatique et industriel. Vous ne pouvez pas oublier le Lean et le Kanban industriel et japonais. Primauté de la relation du client et sa participation plutôt que de négocier. Je passe ici souvent une des premières choses que vous voyez sur les méthodes agiles c'est attention au poncif ne jamais penser qu'il n'y a pas de contrat. il y a toujours un contrat où on ne travaille pas juste pour la gloire d'eux. Et la primauté de l'adaptation au changement en effet savoir que rien n'est forcément linéaire. Si c'est le cas tant mieux ce sera l'exception qui confirmera la règle. Voici. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet élément un peu plus particulier sur les méthodes agiles vous connaissez déjà ? Plus ou moins plutôt alors si je vous dis Scrum peut-être ? Après on a plus travaillé sur la méthode apte. La méthode apte ? Oui ? C'est assez différent de la méthode agile On est tout à fait d'accord. Ce sont des choix de fonctionnement et effectivement les compétences des secteurs qui vont être plus ou moins demandeurs à adapter comme nous l'avions souligné si nous partons sur le plaquage de procédure immédiatement pour les entreprises on ne s'en sortira pas. l'idée étant de regarder l'existant on fait son diagnostic organisationnel ses interactions hommes à l'intérieur de l'entreprise ses procédures ses tunnels de décision pour pouvoir ajuster au mieux et faire du picking puisque aujourd'hui on est plutôt sur ça en termes d'objectifs ce n'est pas de prendre une procédure et de faire cette espèce d'effet mode tomber du lit le matin en disant voilà aujourd'hui je suis flexible et puis demain je serai ouvert bienveillant non l'idée étant de prendre exactement les éléments qui pourraient s'adapter en effet à son équipe merci beaucoup de votre attention alors donc ce workshop est terminé j'espère qu'il vous a apporté ce que vous cherchiez en venant ici ce matin nous remercions pour votre participation et nous vous souhaitons une très belle journée merci beaucoup merci beaucoup